Avec nous pour ce match des idées, ce soir Anne Levade, bonsoir constitutionnaliste, Jean-Pierre Mignard, juriste et président du comité d'éthique de La République En Marche, merci à tous les deux d'être ici. Je le disais en introduction, le grand public connaît le 49.3, largement médiatisé, beaucoup moins évidemment le 44.3, un petit peu sorti du chapeau par le gouvernement et c'est pour ça qu'on a besoin de votre éclairage à tous les deux ce soir, le 44.3, article 44.3. Anne Levade. Alors le 44.3 c'est ce qu'on appelle dans le jargon du droit parlementaire le vote bloqué. L'effet est assez proche de celui du 49.3 sur le plan politique puisque ça permet à un moment donné d'interrompre la discussion parlementaire, le gouvernement décidant du contenu final du texte. Sauf que la très grande différence c'est que d'abord il y a un vote, alors que dans le cadre du 49.3, comme vous le savez, on explique aux parlementaires qu'ils peuvent déposer une motion de censure s'ils ne veulent pas que le texte soit adopté et sinon il n'y a pas de vote du tout. Donc là il y a bien un vote et par ailleurs ça ne peut jamais emporter la démission du gouvernement donc il n'y a pas d'engagement de responsabilité. Alors la particularité de ce type de vote c'est que donc le gouvernement sélectionne en fait dans le texte ce qu'il conserve et ce que le cas échéant il supprime. C'est-à-dire qu'en particulier il indique quels sont les amendements sur lesquels le vote a lieu et le cas échéant effectivement il enlève, il modifie, il apporte lui-même ses propres amendements sur le texte. Donc il y a vote mais sélection sur le contenu. Voilà. Jean-Pierre Mignard, est-ce que vous y voyez une forme de brutalité ? On a vu beaucoup de réactions, tous bords confondus, de sénateurs qui se sont insurgés contre l'utilisation de cet article, on a entendu Eliane Assassi. Regardez ce que dit le sénateur LR Philippe Bas. C'est un précédent extrêmement dangereux et un abus de droit de la part du gouvernement. Comment répondre à cela ? Alors c'est prévu par les textes, donc ça existe. Non mais il y a déjà eu des utilisations, c'est important. Je me demande d'ailleurs si Jean-Marc Ayrault ne l'avait pas utilisé, notamment en ce qui concerne la loi sur les retraites. Il n'y a pas eu effectivement l'utilisation du vote bloqué. Alors ce qui est vrai, Jean-Pierre Mignard a raison, c'est que c'est souvent utilisé mais c'est souvent utilisé sur des projets du gouvernement. Sur des projets. La difficulté ici, c'est que c'est une proposition, alors ce n'est pas complètement la première fois, contrairement à ce qui a été dit, ça avait été fait sur une loi Fauchon en 2003 de mémoire. D'accord. Sur une proposition de loi Fauchon sur les peines non intentionnelles. Donc on connaît cette pratique, mais elle est évidemment très rare lorsqu'il s'agit d'une initiative parlementaire. Exactement. J'allais dire pour des raisons de relation entre les pouvoirs publics. Oui, c'est ça. Jean-Pierre Mignard. Donc, la question c'est quand et pourquoi ? Sur quel sujet ? Oui, mais ça ne me semble pas plus... Ça me semble la volonté du gouvernement, à un moment donné, effectivement, de maîtriser le temps des lois. Je dirais, de toute façon, c'est un problème d'opportunité. Est-ce qu'il y a une sincérité qui veut qu'on ait respecté le débat, pour qu'on sache à un moment donné que chacun prenne ses responsabilités, puis le gouvernement, on y prend, sachant effectivement in ultima ce qu'on garde ou ce qu'on ne garde pas ? Ça ne me semble pas... D'abord, c'est dans la Constitution, ça ne me semble pas choquant sur ce point-là. On en parlera peut-être. Je vais répéter. Qu'est-ce que l'on va faire du Parlement ? Qu'est-ce que l'on pourrait faire du Parlement dans les années qui viennent ? Et à quoi pourrait-il servir ? Moi, je suis jury, je le plaide. Je plaide la loi. Donc, voilà. Et je m'aperçois que, quelquefois, il serait très utile que le Parlement revoie, non pas revote, mais voyez, il y a l'exécution et l'application des lois, que les parlementaires aient plus de temps pour, effectivement, veiller à l'application de ce qui est fait. Quand est-ce que les décrets d'application sont pris ? Peut-être même l'évolution de la jurisprudence, pour apprécier comment, avec le temps, il y a même une patine qui se pose sur les lois, et peut-être comment il faudrait voir. On aurait besoin d'un Parlement qui soit beaucoup plus en instance de réflexion sur ce qu'il a fait, plutôt que d'être... D'abord, peut-être de voter moins de lois, d'abord. Voter des lois dans des conditions un peu différentes. On l'évoquait avec Anne tout à l'heure. Est-ce que les commissions, si tout le monde était d'accord, bien évidemment, et si les chambres étaient d'accord, votaient les lois ? Un certain nombre de lois de type technique, par exemple. Il y en a beaucoup qui mobilisent peut-être beaucoup d'énergie, avec en plus quelques députés en séance pour être votés par les commissions. Donc, il y aurait peut-être une meilleure utilisation du Parlement et de laisser aux parlementaires les grands textes, là où il est nécessaire qu'il y ait un débat, avec des droits d'amendement, pas qu'ils soient laissés, les droits d'amendement, c'est les droits d'amendement, hein. Mais je crois quand même à un Parlement qui revient sur les lois votées, qui dit ce qu'il en pense, qui quelquefois secoue le patteau de l'exécutif lorsque celui-ci est lent pour prendre des décrets. Il me semble que c'est plus le débat, là. Sinon, la brutalité, tout ça. Tout ça me semble un peu politicien. Voilà ce que j'en pense. Oui, alors, je partage effectivement l'avis de Jean-Pierre sur la partie brutalité. Le problème n'est pas là. Le gouvernement a le droit de le faire. La Constitution le lui permet. Et j'allais dire qu'il est légitime à le faire, dès lors qu'effectivement, l'effet de cette proposition, c'est une aggravation de ses dépenses, puisque une augmentation des retraites à un pourcentage du SMIC pour les non-salariés agricoles. Cela étant... Sujet sensible. Sujet éminemment sensible. On sort du salon de l'agriculture. Je pense que les deux raisons pour lesquelles tout cela fait autant de bruit, parce que malgré tout, on en a beaucoup parlé, et j'allais dire presque à ma grande surprise en tant que constitutionnaliste, on en a beaucoup parlé, alors que, d'habitude, ce type de questions reste dans les méandres de la procédure parlementaire. Parce que ça s'inscrit dans un contexte global. Alors, il y a un contexte particulier qui est effectivement celui de ce qui est parfois présenté à tort, me semble-t-il, par les médias comme un bras de fer entre le gouvernement et le Sénat, parce que je ne crois pas qu'on en soit là autour de la révision. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on est quand même sur une proposition de loi. Alors, je partage très largement tout ce que vient de dire Jean-Pierre Mignard sur la manière dont le Parlement doit repenser son rôle pour l'avenir, et notamment le rôle de contrôle et d'évaluation. Je le dis d'ailleurs chaque fois que j'en ai l'occasion. Absolument, c'est vrai. Cela étant, sur la question des lois, c'est vrai que, tout en appelant à une forme de modération, j'allais dire, sur le nombre de textes, c'est vrai que les propositions de loi, elles sont déjà assez rares, et que l'initiative parlementaire, il est quand même assez normal que les parlementaires eux-mêmes essaient de la préserver autant que possible, et que donc ils aient une réaction sur le 44-3 en l'espèce qui soit plus vive que ce qu'on pouvait imaginer. Alors, il n'y a pas que le 44-3 qui ait fait hurler quelques sénateurs, il y a effectivement cette limitation du droit d'amendement, donc ça nous permet de poursuivre ce débat. Proprement scandaleux, nous disent plusieurs parlementaires. Écoutez. C'est proprement scandaleux. Ça, c'est une atteinte grave, je pense, à la démocratie parlementaire. Je m'étonne d'ailleurs qu'un gouvernement, qu'un président de la République, ose faire cette proposition. Je suis très inquiet de voir les premières propositions, l'imitation des nombres d'amendements en fonction de l'importance du groupe, c'est contraire à toute la République, à tout l'esprit de la République. Et je voudrais ajouter cette phrase de Jean-Louis Debré, ce week-end dans le journal du dimanche. Voici ce que nous dit l'ancien président du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a toujours considéré que le droit d'amendement faisait partie de la fonction parlementaire et qu'on ne pouvait pas limiter ce droit. Jean-Pierre Mignard, éclairez-nous, limiter ce droit d'amendement, ou est-ce que c'est contraire à la Constitution ? Écoutez, je pense, avant même que ce soit contraire à la Constitution, mais l'esprit de la Constitution peut rejoindre l'esprit public. Je crois que c'est un droit fondamental, le droit d'amendement. Donc, pourquoi y toucher ? On peut effectivement, alors surtout en plus, dès lors qu'on a les possibilités du 49-3, qu'on a le vote bloqué, on a des possibilités pour un gouvernement, à un moment de dire, prenez vos responsabilités, je prends les miennes. Alors, je pense que le droit d'amendement, je pense que... C'est une erreur d'y toucher. Non, il ne faut pas y toucher, et il ne faut pas non plus, effectivement, en fonction du nombre des groupes parlementaires, parce qu'on peut avoir un groupe où il y a assez peu de membres, d'ailleurs, qui constituent le groupe, mais quand on regarde le nombre de voix que ce même groupe peut représenter, vu ce que l'organisation des élections de la Ve République, la présidentielle, puis la législative, ils représentent quand même beaucoup de Français. Donc, si on se met en plus à limiter en fonction du nombre des groupes, très franchement, je pense qu'on touche à la représentativité d'un nombre significatif de citoyens. Je ne suis pas favorable. Je pense que ce n'est pas une bonne idée, d'ailleurs. Je suis bien compris, le président de l'Assemblée nationale ne doit pas y être très favorable, et je pense que le président du Sénat ne doit pas être très favorable non plus. Et il y a cette nuance, effectivement, limiter le droit d'amendement en fonction de la taille du groupe. Certains parlent même d'inégalité, parce que certains parlementaires ne sont pas dans des commissions ou dans des groupes. Alors, expliquez-nous. Alors, c'est effectivement un sujet très délicat. De ce que j'ai compris, puisque pour l'instant, on n'a toujours pas de projet de texte, il y aurait deux volets. Il y a une partie, j'allais dire, qui, je pense, est acceptable, moyennant possibilité de lever certains verrous. C'est l'idée que, lorsqu'un amendement a été discuté en commission et qu'il a été rejeté en commission, il ne puisse pas ensuite être représenté en séance. En soi, l'idée est de lutter contre ce qu'on appelle classiquement l'obstruction parlementaire, c'est-à-dire la tendance qui a pu se développer à certains moments de la part de parlementaires à multiplier les amendements, pour tout simplement ralentir le processus de discussion législative. D'ailleurs, Jean-Louis Debray, c'est intéressant qu'est-ce qualité d'ancien président du Conseil constitutionnel il prenne cette position, d'autant que lui-même, en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, avait vécu, au moment de la privatisation de GDF Suez, le plus grand nombre d'amendements qu'on ait connu sous la Ve République, vous vous en souvenez peut-être, il s'était fait photographier au milieu de piles de papiers, il y avait 137 000 amendements qui avaient été déposés sur ce texte. Donc l'obstruction parlementaire, il l'a vécu et Dieu sait qu'il y était hostile. Le deuxième volet, qui lui est vraiment plus problématique, c'est effectivement l'idée à la proportionnelle des groupes, ce qui est un mode de, comment dire, de répartition de certaines fonctions dans les chambres. Par exemple, au sein du bureau, on va respecter la proportionnelle des groupes, justement pour assurer la représentativité des différents courants d'opinion. En revanche, dans le travail législatif, d'abord, le droit d'amendement, c'est l'essentiel de l'initiative parlementaire aujourd'hui. Bien sûr. Donc, ça signifie que c'est déjà en soi amputé cette possibilité de s'exprimer pour les parlementaires. Deuxième élément, chaque parlementaire a le droit d'amendement en tant que tel, donc ça poserait effectivement la question des parlementaires non inscrits. On en a chaque fois dans les différentes assemblées. Donc un problème d'égalité entre les parlementaires. Et puis, troisième élément, si on imaginait de prévoir une formule particulière pour les non-inscrits, le fait est que ça n'est pas la quantité de parlementaires dans un groupe qui fait l'intérêt des amendements déposés. Et bien évidemment, on ne peut pas s'empêcher de constater que ceux qui auraient le plus grand nombre de possibilités d'amendement, c'est le groupe majoritaire, donc celui qui soutient le gouvernement. Ce qui en soi n'est quand même pas le moindre des paradoxes, parce que normalement, le groupe majoritaire est celui qui amende le moins. En tout cas, on peut l'espérer. Donc tout ça, quand même, pose un vrai problème de principe, effectivement, au regard du débat démocratique. Je ne crois pas que cette idée aille bien loin. Je ne pense pas que ce soit possible. Parce que je pense que les députés, toutes tendances confondues, ils seront hostiles. Et pourtant, ça a été évoqué. Edouard Philippe est en train de consulter sur le sujet. Oui, mais je pense que la consultation s'avérera vraisemblablement négative. Je voudrais juste vous lire ce qu'a dit Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à Lille 2, que vous devez connaître. Voilà ce qu'il nous dit. La limitation du droit d'amendement en fonction de la taille du groupe, ça me semble totalement contraire à la Constitution. Si on se réfère à l'article 44 de la Constitution, on peut aussi faire référence à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que la loi est l'expression de la volonté générale. C'est a priori le sens de votre réflexion ce soir. Oui, je pense qu'en effet, ce n'est pas une idée en fonction des parlements. Le Sénat comme... D'abord, le Sénat. Moi, je vais vous dire, c'est une particularité. J'étais contre... Je pensais qu'il fallait conserver le cumul pour le Sénat. Et je trouvais que l'Assemblée devait... Que les présidents, que les maires, que les présidents d'exécutifs devaient rester sénateurs parce que je pense que ça renforçait effectivement le caractéristique d'assembler des territoires. Je pense que ça, c'est une erreur. Mais alors, si maintenant que les parlementaires n'ont plus de cumul, donc on peut penser qu'ils ont plus de temps, eh bien, je pense que c'est aux sénateurs de veiller à la bonne et juste et rapide application des lois. Sur ce point, je pense que tout le monde serait reconnaissant au Parlement d'être extrêmement vigilant et d'être les gardiens des lois qu'ils ont votées. Alors, le Conseil constitutionnel est un gardien, les juges sont gardiens des libertés, mais le Parlement devrait veiller. Ils ont plus de temps qu'ils utilisent ce temps. Et là, je pense que la communication avec les citoyens peut revenir. Et la confiance aussi. Qu'ils soient les gardiens des lois qu'ils votent. Il faut bien qu'ils bénéficient, qu'ils aient l'avantage du temps qui leur a été concédé. Sinon, le cumul n'aura servi à rien. Sinon, peut-être à une diminution apparente ou effective de pouvoir, pour eux, rien. Qu'ils soient dorénavant vigilants. Qu'ils veillent à ce que les lois soient bien appliquées et rapidement. Anne Levade. Oui, pour revenir sur la question de l'inconstitutionnalité, je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit une question qui est celle, pour l'instant, de la forme que prendraient cette composante de ce qu'on nous annonce être la réforme institutionnelle. De mon point de vue, effectivement, ce serait contraire à la Constitution pour les raisons qu'on a dites. Donc, de mon point de vue, ça ne pourrait pas passer par une loi organique ou en tout cas, si loi organique il devait y avoir, le risque serait fort que le Conseil constitutionnel rappelle que c'est un problème au regard des restrictions du droit d'amendement que ça emporte. En revanche, une autre possibilité est toujours, dans ce cas-là, de vouloir réformer la Constitution elle-même. Si on change la norme suprême à cet égard, par définition, il n'y a plus d'inconstitutionnalité. Simplement, je pense qu'il faudrait vraiment mesurer ce que ça signifie sur le plan, encore une fois, des principes démocratiques, du débat démocratique. Et je pense, pour rejoindre quelque chose que vient d'évoquer Jean-Pierre Mignard, je pense que c'est un peu paradoxal, finalement, de prendre la réforme institutionnelle sous cet angle, alors que l'un de ses objectifs, c'est aussi de restaurer la confiance des citoyens dans le système démocratique et notamment dans les représentants. Et cette idée, finalement, que le débat parlementaire serait inutile, que l'apport des parlementaires ne serait qu'un facteur de ralentissement, c'est un vrai sujet. Il y a aujourd'hui des moyens. On a parlé du 49-3 et du 44-3. Il y a aussi le temps législatif programmé qui permet tout à fait d'organiser le temps de travail parlementaire sans pour autant en venir à ce type de limites. Et ce sera votre dernier mot. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On se retrouve